Vous êtes sérieux, attendez, vous m'interrompez, vous nous interrompez, vous répondez pas à teuf ! Ta gueule ! Tu n'as pas adressé la parole ! Là, je peux m'en charger ou... Voilà, ferme ta gueule. Tu m'as friqué. Non, non, en gros, l'histoire c'est... C'est que je pourrais, et je te jure qu'il y a un gars qui t'a tiré dessus, c'est vraiment pas mon point rouge. Continuez, et après... On a en ticket, s'il te plaît. Il a mis un blague ? Un blague ? Un petit question. L'histoire, c'est quoi ? Tu m'as menti, je l'ai devant moi ! Je vois que c'est toi qui l'as tué ! Mais je lui ai mis une balle, et après ça lui a tiré dessus, mais... Mais non, mais non ! Pas bien de mentir ! Est-ce que tu l'as tué ? Tu m'as dit non ! Mais oui, parce que je lui ai mis une balle et ça l'a tué, et il y a quelqu'un qui lui a mis tout le balle derrière ! Tu n'as pas à savoir, c'est moi qui pose des questions ici. Pardon. Donc tu me reprends une nouvelle fois, c'est un jail, ok ? Donc je vais trop TP, apparemment c'est terminé, alors c'est bon, c'est réglé ? Ouais, c'est réglé, c'est réglé, mais c'est possible de rivaler les gens assis ? Les gens rivalent comment ça, les gens assis ? Ils n'ont qu'à tenir leur RP, ils demandaient les EMS. On n'est pas là pour éveiller à tout bout de champ, ok ? Tu m'entends ? Attends, je vais faire peur. Est-ce que tu entends le son de ma voix ? Tu cherches la sortie, écoute le son de ma voix. Ne bouge pas, ne bouge plus, ne bouge plus. Je suis le démon de ces lieux. Ok, et c'est où la sortie s'il te plaît ? Ici, c'est ma grotte. Je vis ici depuis tant d'années. J'en ai vu des choses horribles. Qu'as-tu fait ? Je me suis débarquée ici, je sais même bonjour en fait. Ne bouge plus. Tu m'appelles le monstre des égouts, le rat des égouts. J'ai trop peur. Comment tu t'es retrouvée dans cette situation, dis-moi ? Bah de base, je devais juste travailler ici. Tu as intérêt à m'écouter ou sinon tu seras perdu à jamais. D'accord. Je vais t'indiquer la sortie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as une âme pure. Tu es gentil, hein ? Oui. Je suis le monstre des égouts, mais je te donne ce présent. Maintenant, va et pars plus vite ! Sors de mon territoire ! Je vais te hanter jusqu'à la fin de tes jours ! Tout droit ! Tout droit ! Tu as peur ! Je suis le monstre des égouts ! Je reviens plus ici ! Ou alors je tuerai toute ta famille ! Sors de là ! Tu es libre ! Non mais regarde, il abuse ! Qu'est-ce qu'il fait le pige là ? Il a mis la pression, trop de pression pour lui. Il me casse les couilles. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Raccroche, raccroche ! T'es un staff ? Ouais, je suis un staff, je suis un staff. Par contre, écoute, 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 c'est un staff aussi, lui. Pourquoi tu parles pas comme ça ? Ah vraiment ? Et qu'est-ce qu'il te fait dire que c'est pas un staff ? Bah je crois qu'il a pas un tenue papillon. J'avoue, il a une tenue bizarre, mais... Je crois que c'est un big cheater. Tu veux que je mette un du fluo, là ? Que je passe pas une baltouze, c'est ça ce que tu veux, c'est ça ? Ouais, je t'en supplie ! C'est mon pote, c'est mon pote ! Ce gars-là, c'est mon pote, c'est un staff. T'es sûr ? Ouais, ouais, ouais. Non, je connais mes potes, quand même ! Donc maintenant, tu vas baisser l'inton, tu vas te calmer, parce que c'est moi qui j'ai ton ticket. J'ai un pouvoir de décision sur toi, ok ? Dis-moi un peu ce qu'il s'est passé. Et après, du coup, lui, je le... J'veux pas que tu change ta tenue, en vrai. Je dois mettre du fluo de baltouze ? Non, mais quelque chose, parce que j'avoue que personne te le prend en sérieux. Bah, je veux un pullover comme toi, alors. Mon frère, il monte, il me dit monte ! Après, je te monte, parce que je te braque... Faites attention, quoi. Vas-y, bonne journée, t'es. Bonne journée. J'ai demandé un véhicule, il est où ? Oh putain, non, lui, je me charge. Viens ici, viens ici, viens ici. Hé, 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 je te parle. Viens ici, je te parle. Je suis papillon, viens, viens, viens. Quel âge, mon enfant ? Ouais, t'as quel âge, déjà, mon enfant ? Bah, j'ai 12 ans. D'accord, très bien. T'es passionnée par le RP, c'est ça ? En fait, j'aime bien tout ce qui est poli... Virel, tu vois. Tu veux faire quoi ? Tu veux rentrer dans la police, c'est ça ? Être un gangster ? Ou tu me dises dès maintenant ce que tu veux faire ? Bah, déjà, pas être gangster parce que j'aime pas être illégal, trafiquant et tout. J'aime pas ça. Être pompier... Bah, je sais pas où... Est-ce que sur Discord, on peut faire... Est-ce qu'il y a le plus... Oui, t'en fais pas. Ne stresse pas, je suis avec toi, je suis le modérateur. T'inquiète pas, je suis bienveillant. Très bien, donc tu veux être pompier. C'est ça, mon enfant. Je suis pas un enfant, du coup, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Allez, viens, on va t'entraîner un petit peu au RP. Là, je vais jouer un personnage, ok ? Toi, t'es qui ? Quel est ton personnage avant de commencer ? Le prénom, du coup ? Mon personnage, il s'appelle Max. Je travaille dans les assurances. Je suis François Delacroix. Viens avec moi. Nous allons te chercher de nouveaux vêtements parce que là, tu ressembles ni plus ni moins qu'à un clochard. Faut être sérieux, mon pote, ok ? Comme ça, ce sont les bases. Faut les avoir, les bases. Si t'as pas les bases, tu ne seras personne dans cette ville. Tu veux être un pompier ? T'as fait des études ? T'as été formé ? Non, pas encore. Maintenant, tu retournes là-bas et tu vas t'habiller dignement. Tu vas arrêter de mettre des t-shirts avec des trous, ça c'est clochardignaux, ça, ok ? C'est moi, je suis en train de le former, laissez-le. Pas de soucis. Je t'attends dehors, je t'attends dehors. Lui là, comme il est habillé, tu vois, c'est vrai que ça va être un troll. Ok, ouais, je m'en charge. Florent, au florent ! Hop, tu vois, il parle pas, il est habillé comme ça. Non, c'est juste que je t'ai dit, j'ai pas mis la durée. J'ai mis le lit, mais pas la durée. L'espace 27, 5, 9, 2, espace 15, espace habille-toi. Je suis venu, patron. Attends, je suis avec toi, attends. Non, mais il se fout du monde, lui, attends. Mais euh... Non, mais je voulais vous demander un truc. Comment on fait pour arriver ? Tu défiles dans le t-shirt et dans le torse. D'accord. Tu vois les cnus, là, en passe, là ? Excuse-moi. Excuse-moi, comment on fait pour... Non, mais il y a que des gamins. Le nombre de... C'est mon rêve, les gars, le nombre de piges au mètre carré à former et à terminer. Là, c'est mon rêve. Vas-y, viens voir. Donc ça, les mecs, là, on les appelle les cnus. Ça, ça... Ça, c'était le direct. C'est-à-dire qu'il s'est même pas fait chier, aller changer. Tu leur mets 15 ou lui, direct. Oh, le cul-nu, là. T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose ? Hop, à voir l'autre là-bas, là. Pourquoi il est pas à faire ce truc-là, là ? C'est trop bien. Oh, je te parle, Thibaut. T'as pas quelque chose, là ? T'as un micro ? T'es venu ici pour faire quoi ? Pour troller ? Tu vas troller en jail, là, en attendant. Cours et saute, si tu m'entends. Au tard. Il va t'habiller, il va changer, t'as les trous partout. Mais oui, mais justement, j'y arrive pas à me mettre... Il va changer les bras, va changer les bras. Tu m'en fais ? Il écrit bras. Pourquoi je t'habille en vêtements techniques et choix ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Tous les modos qui se prenaient pour... Je vais me venger, les gars, de tous les modos qui m'ont traité pendant toutes ces années, 4, 5 ans. De faire, je vais pas te le cul. Un bon prévo. Les gars, soignez vos vêtements, les mecs. Sinon, vous allez prendre un jail dès le début, ça fait trop troll, les gars, je vous le dis. J'aime bébé. Donc, si vous avez des vêtements buggés, les gars, vous refaites. Sinon, c'est jail. Je veux bien te former, mais il faut que tu fasses un effort. C'est quand même pas dur de mettre des trucs sans trous. Max, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Dans haut, en t-shirt, tu mets le 15. 15, voilà. Ok. Ensuite, dans torse, tu mets le 504. Mais combien ? 504. 150... 100... 504. Voilà. 504, là ? Oui, j'ai mis 504. Et dans bras, tu mets 12. C'est déjà mis 12. Je pense qu'on est trouvé sur un idiot, malheureusement. Ah, est-ce que là, j'ai encore des trous, là ? Là, t'as plus de bras du tout, là. Ah bah voilà. Ah, t'es bon, achète ça, c'est bon. Ok. Voilà, achète ça, t'enregistres, tu mets un nom. Ah, t'es parfait, t'es beau gosse, là. Ah, t'es bien, moi, t'es bien. T'es très bien, là. Bah, moi aussi, j'aime bien. On peut reprendre ta formation, et on y va. Allez, monte dans le véhicule. Je vais recevoir un stage de formation. Qu'est-ce que tu connais comme base dans le RP ? Le Nofir, je ne sais plus trop comment ça. Oui, le Nofir, il y a le RP cohérent. Que c'est que le RP cohérent ? Ah, ça, j'ai jamais entendu. Alors, il faut toujours rester en RP cohérent, parce qu'ici, nous sommes dans le 21ème siècle. Tu ne me parles pas de charrettes, de fiacres, tu ne me parles pas du Moyen Âge dans un tel environnement. C'est compris ? La règle d'or, la cohérence. Est-ce que tu peux me donner une définition de la metagaming RP ? C'est ce qu'on appelle la metaforce. Être méta. C'est quoi, déjà ? Moi, parce que j'ai commencé mon RP, je passe sur 5M. Tu as commencé dans quel jeu ? Roblox. C'est très bien, ça, Roblox, pour débuter. Tu connais Garry's Mode ? Garry's Mode, non, je ne connais pas. Très bien, nous allons te mettre à l'essai sur une scène. Je vais te former et tu vas devoir intervenir dans la rue en parlant à quelqu'un, et en tenant ton personnage de Max, ok ? Tu dis que tu es masque. Masque, Max. Tu viens d'arriver en ville, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu aimerais qu'on t'aide. Tu as ton téléphone, c'est bon ? Oui, j'ai un téléphone. Mais par contre, non, je dors dans ma voiture. Tu n'as pas de voiture, c'est mon véhicule, ça. Un jour, quand tu seras riche ici sur Meta, il y en aura des véhicules comme ça. Pas le droit. Pour l'instant, tu dois tenir tes scènes. Être très sérieuse. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me barre à Gwyn ? Qu'est-ce que tu veux, Pololo ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Le retour, incroyable ! Tu t'es unban, mais c'est incroyable ! Euh... Vous êtes sérieux ? Vous m'interrompez ? Vous nous interrompez ? Vous répondez pas à Teuf ? T'as pas adressé la parole ! Je peux m'en charger ou... Bon, écoute-moi, sombre merde, parce que là, t'es ni plus ni moins à la botte de Teuf. En deux secondes, je peux te faire banir, c'est la demande. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. Non, pour voir. Et là, tu fermes ta gueule ou pas ? Non, non, toujours pas. Toujours pas, très bien. Monsieur l'admin, toi ? Juste, j'ai pris un scooter. Le mec-là que t'étais en train d'insulter, il me l'a enlevé. Vas-y ! Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, qu'est-ce que vous faites, là, en fait ? Laissez-moi. C'est bon, vous avez été briefé, les toutous ? Il est maintenant dégagé. Monsieur l'admin, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Juste, le mec-là que t'étais en train d'insulter, j'ai pris un scooter, j'allais... Je sais pas, j'allais au garage, il me l'a enlevé. Il m'a dit, t'as pas de niveau nécessaire, je sais pas quoi. Oui, t'as pas de prendre de véhicule, mec. Comment je fais pour aller, moi, en vie ? Tu vas à pied, hein. Comment tu faisais quand t'étais plus jeune, non ? T'avais un petit vélo, c'est ça, non ? Non, j'ai pas de vélo. C'est pareil, tu attends le bus, tu vas là-bas, tu attends la station, le bus va arriver, ok ? Il est où, mon piche de combat ? Ils l'ont fait quoi ? Ils l'ont tué ? Mon piche que je suis armé ! C'est marrant parce qu'ils vont se faire embrouiller par teuf, c'est sûr. C'est sûr, 100%. Euh, Tony n'est pas réglementaire, il faut que tu retournes, je te laisse deux minutes. Euh, je te mens pas, ils sont en train de se mettre tout devant, ils me laissent pas me changer. Mec, il faut que tu t'imposes en RP, te laisse pas faire, ça commence déjà par là, allez, viens. Bah là, y a personne, tu t'es pas foutu de moi, par hasard ? Non, non, voilà, t'inquiète. Et quoi, tu peux m'aider en deux-deux, s'il te plaît ? Oui, tu veux quoi ? En gros, t'as vu quand je me change, il y a... T'as vu ? Des armes des trous et tout, tu vois ? Faut que tu balaies, après tu vas enlever les trous, faut que t'ailles dans le bras et tu balaies pareil, jusqu'à là que t'en n'es plus. Tu prends un t-shirt ou prends juste un torse. Tu es de Marseille, t'as la queue de Marseillais ? C'est ça, vite fait. Ah, t'es comme moi, t'es comme moi, t'es comme moi. T'es comme moi. T'as la queue de Marseille. T'as la queue de Marseille. Allez, tu commences à te méniguer. Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu pachines ? Allez, c'est ce mot-vier, tu lui dis. Eh, lui aussi, il est du Sud. Eh, oh, eh, oh, eh, tu es du Sud ? Eh, ouais, 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 ouais. Va, attends, viens avec moi, viens avec moi, parce que là, ça va pas revenir. Comment ça va passer de la discrimination ? Non, non, le problème, c'est que là, tu peux pas te permettre de faire devenir sur un serveur Serious RP avec un micro aussi faible. Tu me règles ça tout de suite. Là, c'est bon, là, c'est mieux. Tu veux plus fort, parle plus fort. Là, là, c'est bon, là. Voilà, très bien, c'est parfait. C'est quoi le renseignement que tu demandais ? Rien, j'attends mon collègue. Ah, ok. Oh, t'es fada. Ah, ouais, y a un gars qui l'a dit dans le chat, ouais, il est parti manger. Je pensais qu'il a vraiment des cons pour aller manger. C'est marrant, on l'a appelé. Un petit ticket, les gars ? Ça fait longtemps. Hein ? J'suis mort ? Mais comment ça, comment ça, le admin peut mourir ? Contactez les EMS ? Non, c'est un cauchemar. Ah, c'était un jitter qui m'a buté ? Les autres modos, là, ils ont fait partir le piche, là. Mais c'était pas des modos, en fait, c'était un jitter, les gars. Et la meuf aussi ? Non, non, non. Vas-y, j'ai ouvert. Par contre, attends, insulte à Sherpé glitch. Je dois le prendre, celui-là. Salut. Salut, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Juste pour dire que j'étais sur mon vélo, et là, y a un mec qui nous tape, et commence à nous insulter, etc. Moi, du coup, pour ma défense, parce que mon pote aussi, il a voulu taper sur un couteux, je lui dis, bah, mon ref, arrête. Bah, ensuite, il voulait me planter, parce qu'il continuait nous insulter. Ensuite, il va en safe zone, il me dit, ouais, petit gamin de merde, je vais te retrouver, je vais te napper, je vais te jeter à la mer, etc. Il m'a pris mon vélo, et il est parti. C'était un vélo violet, et mon pote est témoin, parce que mon pote a vu la chambre. Ouais, ensuite, parce que c'est trop long, ouais, ensuite. Du coup, bah, voilà, il est parti. Et il est, genre, insulté. Et en plus, il glitchait, parce que, genre, il faisait le truc du glitch où tu fous le saut, et puis... D'accord, mais tu sais où il est ? Bah, non, je sais juste qu'il est parti tout là-bas. Bon, est-ce que vous avez des informations ? Je sais pas, une description physique, Denis Argumène ? Description physique, il avait un t-shirt noir... Ouais, je loge, toi. Je crois qu'il était full black, et il avait un casque, et un truc comme ça. One hour later. Denis Jail, 15 minutes, ça va vous voir ? Nickel, bah merci, Mourouf. Bon jeu à vous, les gars, bon jeu. Prochain ticket, ouais, suivant, ouais. T'as un flic, tu aies commencé en cours, tu vois. Mais comment on peut être mono, les gars ? T'as abusé, ta tête ? Toute la journée, tu vois, mais ils pointent pas. Toute la journée, tu vois, les mecs, ils vont faire ça, non ? Il sort un glock, il me pointe, il me tire dessus sans raison, il se taille, tu vois. En gros, il a fait genre que c'était pas lui, tu vois. D'accord, j'ai tout noté, on va essayer de mettre en place une recherche. T'as une description, 7000. Et comment t'as eu son idée ? Ouais, je suis resté appuyé alt sur lui. D'accord, ok, très bien. Ok, 7000. Donc si je le TP là, on peut avoir confrontation. Je le TP ou pas ? Ouais, ouais. T'es bien d'accord que je dois écouter sa version aussi ? Ouais, ouais, ouais. Ah voilà, c'est lui, exactement lui. Ouais, désolé, excuse-moi, je t'ai sorti de scène. Il y a un ticket à gérer, confronté à lui, apparemment il a quelque chose à te dire. Tu t'écoutes ? Il m'a fréqué. Non, non, en gros, l'histoire, c'est... C'était une forêt et je te jure qu'il y a un gars qui t'a tiré dessus, c'est vraiment pas moi pour le rouge. Quand j'ai venu, je t'ai porté et tout, et je te l'ai dit que c'était pas moi. Mais, 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 c'est que si. D'accord, je vais regarder les logs de voir que tu t'as tué, ok ? Ah vas-y. Ouais, je teuf, ça va ou quoi ? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as tué ? C'est toi, c'est toi ? On va regarder les logs, ouais. T'es sûr ? Est-ce que tu l'as pas kin ? La kin, dis-le, ça ira plus vite. Parce que t'es représentant des forces de l'ordre, tu dois être un modèle, en fait, dans cette ville. Il te court. On a en cliqué, s'il te plaît. Et après, il avait un placé, un truc comme ça. Ouais, mais j'ai une petite question. Ouais, dis-nous. En gros, j'avais posé mon véhicule là, là, à l'hôpital. Et je l'ai verrouillé. Je ressors de l'hôpital, il est plus là. Et ça me dit qu'il a la fourrière. C'est quoi ton véhicule ? Ok, il va pas prochain robot. Ah, prochain robot, frérot, il a 15h. Allez, prochain robot, tu attendras, voilà, hein. Comme ça, frère. Je suis sérieux, les gars ? On est très sérieux. On peut pas, on peut pas. C'est à prendre droit à l'essai. Ouais. Alors, 2-5-6-8-3, deux secondes. Alors... Idée unique, 2-5-6-8-3. C'est là où je me rencontre, c'est leur putain de vie, hein. C'est vraiment... Moi, j'en ai un style de voiture, je n'en ai rien à foutre, quoi. Mais non, parce que l'histoire, c'est quoi ? Tu m'as menti, je l'ai devant moi, je vois que c'est toi qui l'a tué. Mais oui, mais je lui ai mis une balle et après, ça lui a tiré dessus, mais... C'est pas bien de mentir. Est-ce que tu l'as tué ? Tu m'as dit non. Là, je vois que tu l'as tué. Mais oui, parce que je lui ai mis une balle et ça l'a tué. Et il y a quelqu'un qui lui a mis d'autres balles derrière. Tu l'as tué ? Nous avons les logs, mon ami. Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous ai déjà vérifié. Tu veux quoi, là, en fait, là ? Allez, avoue, avoue les choses. T'as fait une erreur, reconnaît. Mais non, mais sinon, il dirait pas que tu l'avais dans les logs. Bon, tu es bon. Tu es démite de tes fonctions pendant 15 minutes. Ça te va ? Vas-y, bonjour. Bon, là, il a un ticket à gérer. Teuf, on va avoir des piges de combat. On prend lequel, les gars ? Besoin d'aide, bijouterie. BDA, urgent. Voiture coincée. Coma. Bonjour, je suis sous la map. Pourquoi il y a un mec qui vire tous les tickets, là, Teuf ? Il y a un mec... Attends, il n'y a plus aucun ticket, là. Voiture coincée. Vas-y, on va se téléporter. Oh, 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 oh ! Eh, je te parle, je te parle, je te parle, là. Oh, oh, oh ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et à quoi tu joues, là ? Tu fais un ticket parce que ta voiture est bloquée, et ensuite, là, tu te débloques ? J'ai réussi, mais frérot, le truc, il avait 10 spawn devant moi. Genre, en mode, il y avait un potou qui bloquait, et finalement, il savait 10 spawn. Mais je sais pas comment annuler un slash report. Ok, non, ça ira, ça ira. Ok, très bien. Alors, tu te plais sur le serve, t'aimes bien ? C'est du bon jeu ? En vrai, pour un free access, vraiment, c'est une dinguerie. On fait le maximum, hein ? C'est incroyable, frère, vraiment. Vous faites du bon taf. Allez, amuse-toi. Bon jeu. Eh, on reste sérieux, hein. Ouais, ouais, des fous. Tu fais trois magasins. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ouais, attends, 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 attends. Salut, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as fait un ticket, là, je comprends pas, là. J'arrive pas à rentrer. Eh, en fait, je trouve pas de magasin pour trouver tout ce qui est lunettes et tout. T'as ouvert ta carte, au moins ? Ouais, ouais, je trouve pas. C'est derrière l'entrée. Allez bien, je t'accompagne. Qu'est-ce que tu fais dans cette ville ? Ça va, tu te plais sur le serve, ça joue bien ? Ouais, c'est incroyable. Ton background, ça va ? Quoi, ton perso ? Je fais un peu ma vie, là. J'ai trouvé deux, trois potes. Faut pas que tu joues sur haut-parleur, là. Je m'entends sur ta voix. Ah, merde. Bah, je vais changer. C'est pour l'immersion pour les autres joueurs. C'est pas top quand on s'entend. Faut quand même régler ça. Quand t'actives ton micro, je m'entends. Vas-y, parle, parle, parle. En même temps que moi. Ah, mais attends, c'est parce que... 5 minutes, je règle. Tu m'entends bien, là ? Ouais, je t'entends, je t'entends. Parle en même temps que moi, vas-y, vas-y. Parle, 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 parle. Là, 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 là. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Bien joué. Attends, les mecs, ils ont montré mon live. Bien vu, pour avoir ban l'autre trou de balle, il a dilaté tous nos véhicules. Non, c'est pas ici, c'est pas ici, viens. Tu viens en larmes, tu kiffes premier degré, quoi. Ah ouais ? Sérieux ? Tu vas voir Teuf, il va modérer en off. Non, peut-être pas. Non, je serai toujours en live, mais c'est trop marrant. C'est pas trop dur. Ouais, bah ça prend du boulot. Je fais ça pendant 4-5 heures d'affilée, ouais. Bah, des fois, c'est un peu dur, c'est chronophage, quoi. Tu dois voir la même chose, ça dure en longueur, mais bon... Faut bien le faire pour la beauté du RP, t'es d'accord ? Ouais, ouais, je suis d'accord. J'ai monté les échelons, hein. J'ai commencé sur ce serve il y a quelques temps. Au début, j'étais un petit joueur. Je me suis fait repérer parce que j'ai joué police. Ensuite, je suis monté gouverneur. En fait, je suis allé très, très loin dans l'échelon de ce serve. Jusqu'à taper dans l'œil du staff. Maintenant, je fais ça à temps plein. Ah, bah tant mieux pour toi. Ah, j'ai de la chance, ça va. Peut-être que tu te ferais marquer, hein. J'espère, hein. À part ça, sinon, c'est sympa parce que, du coup, t'apprends à découvrir d'autres joueurs. Tu vois, on échange, toi et moi. Et voilà, c'est ici. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est cool, t'aimés ? Je voulais pas sur Discord, hein, laisser un petit message. Mon pseudonyme, c'est Flash Gordon. Tu dis Flash Gordon, il a bien géré mon ticket. Un petit message dans le général, ça te va ? Ok, c'est bon, je vais rejoindre et je marque tout ça. Merci, c'est gentil. Bonjour à toi. Bonne soirée, ciao. C'est cool. Allez, let's go, les gars. Ah, voilà. Ah bah voilà. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, ciao, bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada